Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Jeudi 17 octobre, semaine de reprise pour l'EFC Barcelone. On va évoquer un petit peu l'actualité du UFC Barcelone. On va revenir sur l'avancement des travaux du Spotify Camp Nou. Sans oublier le calendrier avenir du Barça. L'état de certains joueurs après cette trêve internationale. Il y a beaucoup de choses à dire. Et surtout, un peu plus généralement, des informations un peu croustillantes sur le Barça. Bon, installez-vous, c'est parti. On commence tout d'abord par une information liée au sponsoring maillot du Barça. Comme vous le savez, le Barça, avant chaque classico, dévoile un nouveau maillot. Un maillot avec un sponsor à la place de Spotify au nom d'un artiste. Rappelez-vous de la première collaboration avec Drake. Il y avait avec Rosalia. Il y avait également avec les Rolling Stones. Donc, le Barça a enchaîné. Il y avait Karol J également la dernière fois. Et cette fois-ci, le Barça dévoile le maillot avec Coldplay. Le groupe très connu, mondialement connu. On va dire un accord qui a toujours été trouvé facilement. Spotify aime quand le Barça met en avant certains artistes qui sortent souvent de nouveaux albums. Donc, c'est un accord plutôt intéressant pour le Barça en ce sens. Avec des nouveaux maillots qui sortent de manière limitée. Donc, si vous voulez, vous voulez, profitez-en et dépêchez-vous. Au Barça Store, normalement, ça sort à partir de la semaine prochaine. Donc, voilà pour les informations concernant ce maillot. Passons maintenant rapidement sur l'état des joueurs. Rafinha a marqué un doublé avec le Brésil. Donc, pas mal pour le joueur brésilien. Aussi, l'ami Niamal, je vous l'avais dit, est revenu et se reposait lors des derniers matchs de l'Espagne. Pedri a joué une trentaine de minutes lors du dernier match de l'Espagne contre la Serbie. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour nous. De l'autre côté, Lewandowski a joué une trentaine de minutes avec la Pologne. Il est sorti non pas du match, mais il n'avait pas commencé puisqu'il avait reçu un coup déjà à l'entraînement avec la Pologne. Et lors du match, il a reçu un autre coup, assez violent d'ailleurs, de la part de Livakovic, le gardien de la Croatie. Bon, finalement, hier matin, il a passé des tests avec le club. Pas de blessure pour Robert Lewandowski. Est-ce qu'il sera dispo ce week-end ? Normalement, oui. Pas de problème pour Lewandowski. Le petit questionnement qu'on aura ce week-end, c'est plutôt sur l'ami Niamal, puisque le Barça réfléchit à le reposer pour ce match contre le FC Zébi. Donc, il est probable qu'il commence depuis le banc. Il faudra également suivre le Carafinha. Comme je vous l'ai dit, il jouait au Brésil. Il jouait contre le Pérou. Il y avait le Chili, je crois. Donc, beaucoup de matchs qu'il enchaîne. Il n'a pas joué tout le match, mais ça fait beaucoup de kilomètres aussi. Les changements d'heure, etc. Là aussi, c'est compliqué physiologiquement. Donc, à voir si Raffinha, qui depuis le début de la saison, enchaîne beaucoup de minutes aussi, se reposera ce week-end contre le FC Zébi. Parce qu'ensuite, il y a un enchaînement impressionnant. Bayern Munich, Ligue des Champions en domicile. Real Madrid au Bernabeu. Et de nouveaux matchs, cette fois-ci, derby de Barcelone contre l'Espagnol. Donc, un calendrier très exigeant. Avec des matchs très, très importants pour le Barça. Donc là aussi, il va falloir une gestion des hommes et des temps de jeu intéressants. Puisque je le rappelle, Daniel Mo, Fermin Lopez seront également de retour. Gavi aussi. Mais est-ce qu'il aura du temps de jeu ? On pourra se poser la question le temps venu. Donc, attention. Là aussi, beaucoup de gestion à faire. Beaucoup de gestion humaine. Parce que, comme vous le savez, quand tu reviens de blessure, là aussi, tu n'es pas forcément à 100%. Donc, il faudra gérer, là aussi, à ce niveau-là. Concernant le maillot, enfin le maillot, les travaux du Spotify Camp Nou, cette fois-ci. Ça avance plutôt bien. Il faut savoir que ce week-end, il y aura une Assemblée Générale du Barça. Donc, une Assemblée Générale attendue de pied ferme par les socios. Mais également par des groupes, des mouvements anti-Laporta. qui disent qu'il faudra voter contre les comptes présentés par la direction. Je le rappelle. Beaucoup de critiques de leur part par rapport à la gestion du club par Laporta. Moi, je vais vous donner mon avis rapidement. Laporta fait face à une situation compliquée lorsqu'il arrive au Barça. Il a pris des bonnes décisions comme il a pris de mauvaises décisions. Notamment celles relatives à Barça Studios, que, encore aujourd'hui, le Barça traîne dans les pattes. Et donc, c'est légitime qu'il y ait des critiques par rapport à cela. Et donc, tant que ce problème n'est pas réglé, ça sera légitime qu'il y ait des critiques par rapport à ce sujet. Est-ce qu'il faut refuser pour autant de voter pour la présentation au niveau des comptes de cette direction ? Je pense que c'est aller un peu loin. Et que si tu es véritablement contre Laporta, présente une motion de censure. Et les sociaux, en ce sens, pourront être d'accord ou pas avec la gestion totale du club. Là, tu ne ferais que ralentir, freiner la gestion du club. Donc, c'est mieux de passer par la case, on va dire, démocratique. Non pas sur la présentation de comptes financiers, mais plutôt sur une gestion plutôt générale. Donc, à voir là aussi. C'est attendu, parce que beaucoup de sujets seront traités. Que ce soit la situation économique, mais également l'avancée des travaux du Spotify Camp Nou, qui avance plutôt bien. C'est attendu pour février-mars, pour le retour au Spotify Camp Nou, avec 62 000 personnes, sachant que les travaux se termineront à la fin de l'année 2026. Et s'il y a des retards à ce niveau-là, par l'IMAC Construction, la société turque qui s'occupe de ça et qui sous-traite, eh bien, chaque jour de retard, il y aura 1 million d'euros d'indemnités à verser au Barça, ou plutôt à rendre au Barça, parce que le Barça a déjà payé l'IMAC. Donc, là aussi, il faudra suivre cette Assemblée Générale avec véritablement beaucoup d'intérêt. Ça risque de se dérouler pendant toute la journée. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils organisent souvent cela quand il y a des matchs à domicile. Comme ça, les gens, ils vont voir le match. Et juste avant, ils auront suivi l'Assemblée Générale. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, une journée véritablement dédiée à Barcelone, avec beaucoup de questions sur l'aspect social, l'aspect économique, l'aspect financier, mais également sur les revenus sponsoring, là aussi, le contrat avec Nike. Je pense qu'on pourra avoir des infos en ce sens. Bref, beaucoup d'éléments. Franchement, j'ai hâte d'en parler. J'en ferai une vidéo. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur le match et sur l'Assemblée Générale. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si pour vous, ça peut être pas mal d'en parler. Ou sinon, je fais juste un suivi sur Twitter. Peut-être parce que ça vous intéresse moins ou pas. Dites-moi ça dans les commentaires. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ce week-end ? Match contre le FC Séville. Quelques rotations attendues. Kubarcy a joué quelques minutes avec l'Espagne. J'en ai pas parlé. Mais bon, il est frais. Là aussi, moi j'attends. Franchement, contre le FC Séville, je m'attends à un match plutôt tranquille. Normalement, il devrait y avoir beaucoup d'absents côté Séville. Notamment Badé, qui n'est pas en forme, qui est pour moi le meilleur joueur de cette équipe. Faudra faire attention évidemment à certains joueurs. Mais on est loin du FC Séville champion d'Europe. Des Europa League qu'ils enchaînaient, avec les Gamero, avec les Carlos Baca, avec les Rakitic, avec toute cette génération qui était incroyable. Là, on est loin de ça. Franchement, c'est une équipe institutionnellement, en tant que club, qui est en difficulté économique, financière, mais également socialement. C'est très dangereux ce qui arrive à Séville, parce que si ça continue, dans quelques années, peut-être que ce club sera en deuxième division, voire troisième division. Alors pour l'instant, au niveau sportif, ça tient. Mais attention. Donc c'est un Barça qui va accueillir une équipe comme ça. On doit les taper rapidement, faire tourner, et se préparer pour le Bayern, qui est pour moi le choc de cette Ligue des Champions, pour nous. Non pas seulement parce que c'est une belle affiche, mais également au niveau classement. Rappelez-vous, le Bayern a perdu, lors du dernier match, contre l'Aston Villa. Ils ont trois points, comme le Barça a trois points. Donc une défaite, eh bien ça commencerait à te mettre dans une situation pas super confortable, même s'il reste beaucoup de matchs. Et encore, quand même, le Barça devrait affronter Benfica, qui en ce moment est en forme. L'Atalanta aussi, qui est une bonne équipe de foot. Il y a quand même des matchs à aller jouer, et il y a aussi Dortmund, je crois. Donc attention à gérer correctement ce match. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Merci. 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 Sous-titrage FR ?